Salut et bienvenue dans cette cinquième vidéo dédiée à cette série sur comment créer un to do app avec le framework web Django. Mon nom est John Gameta. Dans les vidéos précédentes nous avons vu comment ajouter des tâches à notre base de données mais nous avons utilisé le shell Django et cela sera facile si il faut ajouter toutes les tâches en passant par le shell mais comme on dit souvent Django est un frein web pour les perfectionnistes Django détient à son son un interface d'administration très très design et très très puissant nous allons l'utiliser pour ajouter nos différentes tâches dans notre dans notre application pour cela il faut d'abord se rendre si vous venez sur ce lieu elle débat ce que nous avons eu tout doux apprécié bien à celui des bases néo voilà il ya une route qui s'appelle admin c'est cette route qui doit nous permettre d'accéder à l'interface d'administration je vais en ouvrant table à admis en me demandant pour me connecter à l'interface d'administration il me fait un autre utilisateur et un mot de passe tant que c'est ce qu'il doit faire je ne dois aller le créer j'active mon agrément nature qu'on doit quand on l'a activé ok mon agrément nature n'a été activé pour la base et bas selon le nom de mon agrément nature dit manège compagne ce n'aura suivi que je suis à la racine de mon projet mais une année compagne manège compagne crête super user on dit le nom je veux procéder pendant des auteurs il me dit l'if blanc tout vous procé que je laisse l'espace vide ou utiliser le nom utilisateur de ma machine qui est joué mais je vais peut-être utiliser proxy ok l'image les villes nous dépasse c'est obligatoire ok je vais taper également pour vérifier si j'ai bien à tous nos repas ok super user critères sous cette folie super utilisateur a été créé a été créé avec succès à proposer ça ça va vous dire si j'entends mes coordonnées la étape logger ou constater donc que je suis dans le site d'administration on dit django administrations ou elle comme ça sur le nom que j'ai rentré vieux site c'est pour voir notre application si j'aimais un tasse également je pourrais voir tiens je passe au rôle changer le mot de passe local c'est pour mes déconnectés du site long et gain ok mais c'est que je vois je vois user user c'est l'utilisateur qui a été créé oui et vous également grosse non nous allons le voir dans les prochaines vidéos à venir ok mais je ne vois pas ma table comment est ce que je pourrais nous rajouter les données où je ne vois pas mais c'est très simple dans mon application tout doux dans mon application tout doux qui fait mon temps plus tout qui est là et à un modique s'appelle admis ce fichier à lui nous permet de configurer tout ce qui est en rapport avec eux nous permet de configurer tout ce qui est en rapport avec l'administration avec l'interface d'administration ce que je vais c'est importe et ma table dans le monde des phases d'administration dix d'avoir fonds modèles importe taxe qui est ma table dans le monde des phases et d'administration conseil pour un juste registre je mets le nom de ma table qui est taxe une fois complète je reviens j'actualise les gars il ya tout doux qui est le nom de l'application tout doux à l'intérieur des tous deux administrations vous avez la taxe taxe c'était le nom de ma table et j'ai trois tâches il a dit l'entrée texte et trois tâches il peut ajouter une tâche de la taxe projeté et mais la réacte natif le rien natif si je sauvegale voilà j'ai maintenant quatre tâches donc il ya ce qu'on appelle l'auto increment et vient actualiser tout droit voilà la quatrième tâche si si j'ai supprimé je peux également supprimer il peut également supprimer cette tâche dans la base de données mais la action dillette a eu choisi je suis sûr que je vais supprimer et revient dans mon application si j'actualise vous voyez cela entra également à trois tâches et ça disparu et bien je peux également l'ajouter et encore le meilleur rien natif j'ai l'enregistré ok l'actualiseur tout à l'heure vous avez cela avait d'avoir affiché douce maintenant c'est l'affiché 13 si j'ai ajouté une nouvelle tâche cela donne affiché 14 si j'ajoute une nouvelle tâche à tasse allez ongula angula 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 il se regarde et ajoute également une tâche c'est mathématiques mathématiques ok j'ai acheté ces différentes tâches là j'ai six tâches au total et bien dans l'application ça met six tâches également comme dans l'interface d'administration ces tâches 12 et 13 14 si je supprime angula dans l'interface si je supprime angula qui est la angula action d'il est go et j'actualise voilà c'est une tâche et j'ai 13 14 ce que je veux c'est quand un utilisateur arrivait sur notre plateforme il voit l'altar c'est une tâche mais lorsqu'il continue à 1 2 3 4 5 je n'aurai pas qu'il va à partir 3 ça commence à sauter ou bien tout cela est dû vous fait au fait que lorsqu'on a ajouté une tâche lorsque l'attaché des compétences nous l'avons je commis lorsque vous ajoutez une tâche dans la base de données et que par là c'est nouveau l'aspect mais l'inglès continue à prendre des lourds dans l'est ce qu'on appelle une augmentation si vous si vous êtes à 4 vous avez acheté la cinquième tâche et que vous l'avez supprimé par la suite au lieu de lorsque vous rajoutez une nouvelle tâche au lieu que c'est la patte à 5 ça peut aller à 6 ok donc je viens dans l'armement temple et c'est si ça c'était ici tasse haïdi et des noms des tâches je dois donc enlever c'est si on enlève c'est ici et si j'enlève et j'actualise ouais et chiffres ont disparu et je dois ok pour l'eau sans l'eau en deux j'ai respecté lorsque vous utilisez la boucle fort sur django temple et vous avez accès à un fonds loup qui vous permet déjà des comptes et à partir de l'élément dans du conte du contexte présent vous avez plusieurs filtres vous pouvez vous faire la documentation django ou tapez fait filtre vous verrez plusieurs filtres qui sont intéressantes quand vous utilisez django temple et si je vais actualiser vous voyez là j'ai un deux trois quatre cinq ici j'écris c'est mathématiques mathématiques mais également dans tasse dituelle je n'ai pas modifié raison pour laquelle vous avez 15 et doit le retirer c'est pas trop important parce que c'est un titre ok ok mathématiques c'est bon je vais ici j'ai rien ça met rien js ok les gars cela m'achète parfaitement ok maintenant pas la suite ce que je veux c'est de savoir si une tâche a été complète ou si une tâche a été incomplète et bien dans ma base des données dans mon modèle j'ajoute un nouveau champ qui sera complète et j'ajoute qu'on peut qui tuer la modèle de l'espoir mais ce sera boulain fait passer ce sera du type lui ou non si ma tâche de compléter il doit répondre par eu ou pas non mais il dit pas défaut toutes les tâches que j'écris doit être pas défaut à force parce qu'on doit créer une tâche et la 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 elle est complète à force lorsqu'on crée une tâche avec django on doit appliquer des migrations manège compagnie ok on dit hâte qu'elle campagne tout taxe et il n'est pas assez dit manège compagnie c'est qu'on dit j'avais la base de l'espoir ok je reviens dans l'ancien d'administrateur django c'est que j'ai la taxe et ajoute une nouvelle taxe et mais là bas et mais là bas python est en trois et en description j'aimais et complète non je vais mettre cette tâche pas complète puisque d'autres n'ont pas été complétés pour que cela fasse un peu la différence il revient là les six tâches les python ok bon ce que je veux c'est quand j'ai vécu une tâche on a fait la tâche et le statut est entreparenter si c'est complète ou si c'est incomplet et j'ai bien eu d'amour et le monde django tant que j'aimerais la tâche tâche et à l'intérieur j'aimerais le statut tant que j'aimerais taxe aux complétiques je crois qu'ils actualisent ok c'est la complète et force 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 ici et à tronc et j'ai bien également une vente à se dit tel j'ai vu que la description soit un nouveau paragraphe une dente taxe pour un complétit s'il vient là trop j'aimerais complète complète ok ok un petit n'est trop séparé voilà ok learn react complète force ce que je veux par la suite c'est d'avoir d'un côté des tâches complètes et d'un côté des tâches incomplètes je viens donc dans mon élément django template et crée un nouveau template template tout nouveau bon je peux utiliser directement ma console pour le faire c'est ce sera plus rapide et sur la racine de mon projet dont j'entrais d'un coup d'un coup d'un coup nous n'est pas bas d'un plait une fois d'un plait j'ai un frère man a tout doux qui est mon dossier j'aimais dans mes fichier qui sera complète et taxe complète ou taxe complète je peux faire ceci un petit pour html et je coupe également ceci tâche complète et taxe complète et taxe complète et taxe incomplète une complète une compliquée d'un entre les tâches à l'infini tâche ok là les gars j'ai tasse compétite et tâche une compétite et bien là et le contenu est vite vous voyez les gars à chaque minute et une partie de mon code qui serait peut-être la partie est d'acte et d'un titel ça c'est ce sont les parties qui se répètent l'avantagé la gare programmation s'est automatisé les tâches ce que je peux également fait c'est c'est le recoupé ça dans un fichier que ça dans un fichier et viendra monter là une antenne qu'elle a un fichier à la racine qui doit s'appeler basse dans tout doux oui ils ont appelé basse point html c'est ce fichier qui doit contenir tous mes fichiers statique et viendra au taxe le copie tout copier également les marins d'ambassent compétite et tâche et n'utilise pas encore quand j'ai peu je peux pour moi le fermer n'est pas où je peux le faire voilà il vient d'ambassent ok le nom va s'y fermer un compétit d'axe dans la base et ça c'est la partie est statique d'immongode et je veux avoir le titre je veux que le titre échange en permanence automatiquement je veux que le titre app bon je laisse d'ambassent c'est pas important ok il vient d'ambassent tout ça et met body et met la content même ma logique met block ok ok et laisse bloquer et je n'en ai pas besoin et bloc l'opin d'un bloc contiennent comme égaré après il vient d'un altars base doit être mon premier temps plus ok bien dans un bac c'est que c'est que j'ai fait je suis comme cette partie statique et c'est comme ça il vient maintenant fait son appeler l'héritage il dit esten 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 demande d'entendre depuis le temps de base qui se trouve à la racine de mon dossier rempli démonté tout html ok il doit étendre son temps peut-être ici basse pour html j'aimais la contente bloc le contenu et vient d'injecter cela dans ce qui est bon mais là on tient que cela marche c'est un bloc content ok ce qui doit se passer les gars il doit récupérer tout le contenu qui se trouve dans contiennent béni injecté dans base le contenu qui se trouve dans le bloc montagne qui se trouve dans base donc lorsque j'appelle la page altars il récupère juste le contenu et ben j'ai jeté dans basse et cela s'affiche je viens tester si mon cours de fonction anti-template syntaxe héros altars un bloc est peut-être bloc ok je viens là un problème sur mon temple et un bloc contene coupé j'ai coupé j'ai pas de problème ici bloc cela devrait fonctionner je sais pas pourquoi cela exige ok c'est la ligne 12 12 un bloc contene ok bon je viens actualiser dit est un temple et d'or ce nôtre existe où est ce que j'ai créé mon template dans tout nous basse à hockey ce café django django est venu dans tempête puisque j'ai dit que tempête était la racine de ma tempête il a cherché basse ici à l'intérêt et qui ne l'a pas trouvé alors que mon fichier htm basse et puis dedans tout doux c'était l'offre et c'est d'être dans tout doux et tu occupais basse ok des gars cela doit fonctionner maintenant ok rien n'a changé rien n'a changé et doit également fait des mêmes pour pour tars diteur bien là je suis comme tout ça la partie statique j'ai supprimé également ceci et bien là il dit est un est un est un est un point base en htm et mais s'en bas bloc le contenu oui c'est le contenu ça va c'est bon cela bien deviné j'ai également actualisé les gars cela continue à foncier a fonctionné à à mes veilles et fait la même chose pour fm dans diteur et bien sûr compter taxe dans ce qu'on peut être et je viens là je lui dis est un ma logique est un des tout doux ou en basse pour htm et c'est d'accord cela devait fonctionner et du bloc le contenu oui c'est bon il doit utiliser une structure ici là deux possibilités son offre à moi et je peux soit filtré depuis ma vue dans l'écrit là dans mon dossier vu à une nouvelle route qui sera complétée taxe où je dois filtrer uniquement les tâches complètes où je peux filtrer depuis mon temps p je vais d'abord essayer des fuites et depuis mon temps peut être temps pour vous montrer les deux possibilités dans un peu maintenant j'ai fait un homme dans mon temps p pour les compléter taxe et pour les incomputés tard c'est d'affilter uniquement dans ma vie donc dans ma logique d'ici compléter taxe et dit if if taxe et taxe et taxe c'est que j'ai pas vu et c'est que j'ai vu c'est que j'ai vu c'est plus on les plus compliqué dans leur va de plus en plus ok là ok voilà je peux filtrer également c'est là ok je viens dans ma vie et c'est dit je veux dire une nouvelle vie dix fans d'axe complique en plus tels il doit éviter n'est pas là qu'est-ce ensuite ça prendra mais tu as une autre équipe ça le statut on a l'enquête ok ici taxe occupait toutes les tâches ça égale à taxe point object point tâches point object pour all j'ai récupéré toutes les tâches en contexte je l'envoie dans la vue suivant le contexte taxe ok mais également tous mes tâches et en montant qu'est-ce que l'on est en deux j'aimais on peut mettre une marque est de permettre tout doux compléter tasse quant à ce qu'on peut être ok je place mon contexte et confégue mes yeux directement paf ça c'est completed taxe les titres petit tu es et taxe en petit ok voilà la complétive si j'ai bien entré ici là la page est vite puisqu'il n'a rien maintenant je viens dans mon temps dans mon temps plus il faut pour chaque tâche qui se trouve en tâche ok c'est un mois 1 et if if taxe point complétit est égal à à trop tâchement compagnie à la trou affichement la cloche je m'attache je vais imiter ceci et copier copier il vient dans huit tâches complétit c'est ok un tâche complétit il y a vraiment encore de plus d'huit Ok, bon, rentrer c'est plus facile comme ça. Alors, bon, ici il y a seulement une tâche complète, je peux également mettre ma balise, ok, je peux également mettre mon titre H1 ici, H1 ici, je mets la taxe complète, 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 complète. Puis, taxe complète, je mets le nombre de mes tâches complètes. Donc, vous voyez les gars, c'est plus nice. Bon, je dois faire également la même chose. Je pense que cette vidéo est déjà trop longue, je vais vous rendre dans la prochaine vidéo. Nous allons commencer avec la partie taxe complète. On va également créer un CMS pour ajouter nos tâches depuis notre application, supprimer notre tâche. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker pour m'encourager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501